Catherine Ann Power, connue sous le nom d'Alice Louise Metzinger, était pour beaucoup, pour beaucoup de ses voisins, de ses amis, une mère appréciée de tous. Elle habitait à Lebanon, dans l'État d'Oregon, aux États-Unis. En 1993, coup de théâtre, elle se rendit au FBI. Alors la question était, bien sûr, que s'est-il passé ? Que s'était-il passé ? Catherine Ann Power avait eu une enfance, puis une adolescence, sans problème. Sa famille d'origine irlandaise était unie, elle fit une bonne scolarité dans une institution catholique et devint une membre appréciée des Girls Scouts, un parcours qui se poursuivit à l'université de Brandeis à Watman. dans le Massachusetts. Elle obtint une bourse du gouvernement, ce qui ne l'empêcha pas de militer contre la guerre du Vietnam et de rejoindre un groupe d'étudiants extrémistes. Ils conduisirent plusieurs actions, des actions violentes, dont l'attaque d'une banque pendant laquelle un policier de 42 ans fut tué. La plupart de ses comparses furent arrêtées et condamnées. Elle, elle réussit à échapper à la police. Le FBI la plaça au 16e rang des personnes les plus recherchées. Et c'est alors que Catherine Ann Power devint Alice Louise Metzinger, une mère de famille respectable qui, pendant 23 années, contribua positivement à la vie sociale et économique de la communauté où elle s'était installée. Mais le 15 septembre 1993, elle plaida coupable pour deux chefs d'accusation. Le premier, vol à main armée. Et le second, homicide involontaire. Alors la question, bien sûr, c'est pourquoi s'était-elle rendue au FBI qui, de guerre lasse, l'avait ôtée de la liste des personnes les plus recherchées ? Que s'était-il passé ? Pendant 23 ans, la réalité, elle fit face à des dépressions successives qu'elle n'arrivait pas à soigner. Elle avait échappé à la police, c'est sûr, mais elle n'avait pas échappé à sa conscience. Et elle dit, je cite, « Je vivais la contradiction entre une histoire cachée et une vie apparemment honnête ». Contradiction qui finit par empoisonner son existence. La leçon qu'elle en tira se résume en ces quelques mots. Pour bien vivre sa vie, il faut être authentique. Elle fut libérée le 2 octobre 1999-99 avec 14 années de mise à l'épreuve. Comment donner un sens à sa vie quand tout semble perdu ? Cette question ne devrait-elle pas concerner seulement ceux qui abordent la phase finale de leur vie, les condamnés à mort, par exemple, ceux qui vivent leurs dernières semaines, leurs derniers jours, leurs dernières heures, qu'ils soient dans un lit d'hôpital, sur la route ou ailleurs ? Ils savent, ils ont le sentiment que pour eux, c'est fini, plus d'espoir. La mort est sur le pas de la porte. Elle est là, à la porte. Elle est déjà là. Alors comment donner un sens à sa vie quand tout semble perdu ? Cette question, en réalité, nous concerne tous. Pourquoi ? Parce qu'un jour ou l'autre, nous pouvons, nous aussi, nous retrouver dans cette situation. Qui sait de quoi demain sera fait ? Il est donc utile de faire des provisions de bonnes réponses pour les moments difficiles. Ensuite, parce qu'il y a bien des façons de se sentir perdu. On peut être battu, exclu, sans travail. On peut s'entendre dire qu'on est trop jeune, sans expérience, ou trop vieux pour commencer une nouvelle formation. Des millions de personnes sont dans une de ces situations. Même lorsque tout semble aller bien, beaucoup ont perdu le désir de vivre. À la fin d'une conférence que je donnais à Strasbourg, une dame, approchant la soixantaine, est venue me parler. Elle avait beaucoup de classe. Et pour moi, elle n'avait pas de problème. Pourtant, elle me dit, « Ma vie a perdu toute signification. » Elle ajouta, « Chaque matin, en me levant, je me dis, est-ce aujourd'hui que je me suicide ? » On peut ne pas éprouver l'horrible douleur des clous dans la chair, comme le crucifié, comme l'éprouva aussi Jésus, mais néanmoins souffrir, parce que tout semble perdu. La scène se passe à Jérusalem, un vendredi de Pâques. Il y a bientôt 2000 ans de cela. Et elle se passe sur le mont Golgotha. Là, il y a trois crucifiés. Trois crucifiés qui vivent leurs derniers instants. Jésus est au centre. Un brigand à sa droite, et un autre à sa gauche. Il fait chaud. Nous sommes au milieu de la journée. Les bras étendus, les clous plantés, les corps lacérés, suspendus, hurlent au moindre mouvement, à la moindre vibration. Les minutes sont des heures, et les heures, une éternité. Jésus, sur lequel tous les regards se fixent, se sent abandonné des siens. Pas de tous, bien sûr, mais du plus grand nombre. Ses yeux cherchent Pierre, Jacques, ses amis, ses disciples. Où sont-ils, ceux qui l'ont guéri, ceux qui l'ont guéri, ceux qui ont été dans le parcours de sa vie, de sa jeune vie, ceux qui étaient à Jérusalem, à l'entrée, lorsqu'il triompha, où sont-ils, ceux qui l'ont suivi sur les chemins de Galilée, où sont-ils ? La souffrance ne l'empêche pas de penser, mais elle rend difficile la parole. Chaque mot exige un immense effort. Il en est ainsi pour tous les crucifiés. Tout à coup, des sons articulés parviennent jusqu'à lui. La voix ne vient pas du ciel, ni de la foule, mais de l'un des brigands crucifiés à ses côtés. Il parvient à dire, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous ! » Pour ne laisser aucun doute sur ses intentions, Luc, qui rapporte l'événement, écrit « L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurier. » Il est condamné à mort, il est en train de mourir, et pourtant il trouve la force d'injurier Jésus. Il n'éprouve aucune sympathie, ni pitié pour celui qui partage son sort, seulement de la haine et de la révolte. « Le méchant, » écrit le prophète Esaïe, « n'a point d'égard à la majesté de Dieu. » Réaction surprenante, qui nous enseigne que la proximité de la mort ne nous rend pas obligatoirement meilleurs. Il y a des mourants qui maudissent la vie. Le proverbe dit, « Comme on fait son lit, on se couche. » On pourrait l'adapter ainsi, « Comme on fait sa vie, on vit sa mort. » Ce brigand ne se demande pas comment donner un sens à sa vie quand tout est perdu. En insultant le Christ, il choisit le néant, la destruction. Mais comme nous dit le texte, il y a un second brigand de l'autre côté. Il a entendu. Comment va-t-il réagir ? Va-t-il surenchérir, vider sa rancœur, sa haine, son désespoir, sur l'innocent ? Luc écrit, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » C'est tout simplement remarquable. Mais pourquoi le second brigand est-il si différent ? Pourquoi prend-il parti pour Jésus ? La réponse se trouve dans ses propres paroles. Premièrement, « Il craint Dieu. » « Ne crains-tu pas Dieu ? » Il éprouve non seulement du respect pour son Créateur, mais plus que cela. On voudrait parfois réduire la crainte de Dieu au respect, mais la crainte de Dieu, c'est aussi avoir conscience que Dieu n'est pas notre égal ou simplement notre supérieur hiérarchique. Il est le Créateur, il est le Juge suprême. Les deux aspects sont présents dans la crainte de Dieu. Deuxièmement, « Il a gardé le sens de la justice. » Pour nous, ce n'est que justice. Cette valeur demeure en lui. Dans le serment sur la montagne, Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Troisièmement, « Il regrette le mal qu'il a fait. » « Nous recevons, nous, ce qu'ont mérité nos crimes. » Il se repent et ainsi il remplit la condition essentielle pour être pardonné, la repentance. Quatrièmement, « Il reconnaît l'innocence de Jésus. » Celui-ci n'a rien fait de mal. Cinquièmement, « Il le reconnaît comme le Messie, celui qui sauve. » « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors que tous, y compris les apôtres, pensent que Jésus a échoué, alors que la croix est la fin de leurs espoirs, le brigand voit au-delà. Il voit la victoire. Au seuil de la mort, il trouve dans sa foi un sens à sa vie. Il aurait pu ignorer Jésus, se lamenter sur son sort, se replier sur lui-même, rester seul dans sa souffrance. Il aurait pu, tout en acceptant le fait que son voisin de misère est un personnage exceptionnel, se faire une idée sur lui ou alors se culpabiliser, ne pas oser lui parler. « Qui suis-je pour parler au Messie ? » Il aurait pu rechercher des excuses, justifiant son silence. « Je suis un criminel. Qui va s'intéresser à moi ? » Non, rien de tout cela. Il réagit. Il ne se laisse pas détruire. Pourquoi ? Parce que la lumière de la vérité, de l'amour, vit encore en lui. Il refuse la fin, le néant. Il voit au-delà. Les autorités l'ont crucifié, mais tout n'est pas fini. Il trouve dans sa foi, dans le crucifié, un avenir sans égal. C'est un peu comme si Jésus aurait accepté d'être crucifié spécialement pour lui, pour être à côté de lui sur la croix, pour lui donner une nouvelle chance. Il peut ainsi s'identifier à lui, à son humiliation, à sa souffrance, à son exclusion. Vous savez, il est possible que certains parmi vous se sentent malheureux, comme les crucifiés. C'est bien sûr un mot fort, crucifié, trop fort probablement. Mais pour celui ou celle qui s'ouvre, il est difficile d'établir une hiérarchie, une hiérarchie du désespoir. Tant de choses peuvent nous crucifier, paralyser notre foi, nous emprisonner dans une douleur qui ferme les portes de l'avenir. Quelle que soit la situation que nous affrontons, Christ peut nous comprendre, car il l'a vécu. Il a connu toute la panoplie des émotions humaines, du bonheur le plus intense à la plus profonde tristesse, du bien-être à la souffrance la plus horrible, de la popularité à la haine la plus cruelle, du succès à l'échec, de l'amitié à la trahison. Il a vécu tout cela pour nous. Personne ne peut nous comprendre mieux que lui. « Souviens-toi de moi. » Alors que tout semblait perdu, qui aurait pu imaginer que là, sur la croix, se jouerait l'avenir du bon brigand, son salut ? Tournant lentement la tête vers Jésus, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le Seigneur lui répond « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est plus qu'une promesse, c'est un rendez-vous. C'est comme si Jésus lui avait dit « Ta vie ne s'achèvera pas sur la croix, ton échec ne sera pas définitif, mais parce que tu crois en moi, je te le dis aujourd'hui, sur cette croix de souffrance, tu seras avec moi au paradis. » Les péchés sont pardonnés, effacés. La page est tournée. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, dit le Seigneur, ils deviendront blancs comme la neige. » Le rejet, la souffrance, l'exclusion lui ont ouvert les yeux. Le brigand a vu le comportement de Jésus face à l'injustice. Il a entendu sa prière, son pardon au bourreau. Il a compris son amour pour Dieu et pour chacun. et dans le compagnon de misère, vaincu et brisé, il a reconnu le Christ, son sauveur, celui qui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ou encore ces paroles prononcées après la résurrection de Lazare, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le brigand était crucifié pour ses actions passées. Le Seigneur le libère et crucifie son passé. Il était perdu à cause de ses fautes. Le Seigneur le sauve et crucifie son péché. L'apôtre Paul aussi l'a compris. Il l'a aussi expérimenté et il écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature. Le passé est passé, tout est nouveau. » Bien sûr, il est toujours sur la croix, mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Il n'est plus le brigand. Il n'est plus le condamné à mort. Devant lui, ce n'est plus le néant. Devant lui, c'est l'éternité, le paradis. Il n'est plus figé entre ciel et terre, rejeté des hommes. Il a fait son choix et son choix est le bon. Il a choisi ce qui paraissait une folie aux yeux des hommes, aux yeux des sages et un scandale pour les bien-pensants. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes, écrit Paul, qui ajoute « Nous prêchons Christ crucifié ». Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Les deux brigands, vous savez, les deux brigands nous habitent. En tant que croyants, nous nous identifions volontiers aux bons brigands. Mais qui pourrait dire que nous ne ressemblons pas d'une certaine manière de temps en temps à son comparse, celui qui remet en cause Dieu. Le sentiment d'abandon, le rejet, l'exclusion nous conduisent parfois à une telle attitude. Nous pouvons être des croyants en train de perdre la foi, des croyants crucifiés qui hésitent entre maudire Dieu ou lui rendre gloire. Les deux brigands sont en nous. Lequel prendra le dessus ? Celui qui maudit ou celui qui confesse sa foi ? Si vous êtes sur la croix aujourd'hui, regardez, tournez légèrement la tête, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là, lui aussi, sur la croix. Il vous comprend, il vous aime et c'est pour vous qu'il est là, pour vous sauver. Avec lui, vous avez encore un avenir. Au milieu de l'après-midi, les soldats s'approchèrent des crucifiés. Ils avaient reçu des ordres. Le bon brigand vit le Romain s'avancer, faire le geste qui lui briserait les membres, le conduisant à l'asphyxie dans une horrible douleur. Il ferma sans doute les yeux, donc il eut peur, mais pour mieux s'accrocher à la promesse. Et je suis persuadé que les derniers instants de sa vie furent illuminés par ses paroles, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Et pour être pratique, trois points. Le premier, demander pardon, demandons pardon pour le mal que nous avons fait et pardonnons également à ceux qui nous ont fait du mal. Le deuxième point, croyons que Jésus nous pardonne et qu'il nous sauve. Et le troisième point, devenons son disciple ou renouvelons notre engagement à le servir. Je voudrais vous laisser aussi un verset à méditer qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, je cite, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » « Jésus-Christ, et que chacun de vous soit baptisé dans le livre des Actes, et que chacun de vous soit baptisé dans le livre des Actes, de vos péchés. » ...